Musique Dans la ville de Cracovie, il y a là-bas dans le cimetière, la tombe du Maharsha, qui était le grand rave de la ville. A ses côtés, on a la tombe d'un juif simple, que c'est écrit dessus, Yaakov Akamtsan, Yaakov le Radin. Tous les gens qui arrivent dans ce cimetière, qui visitent la ville, qui visitent le cimetière, se sont étonnés. Quel rapport entre le rave de la ville, le Maharsha et un Radin à côté de lui ? Qu'à l'époque, du Maharsha, dans la ville, il y avait là-bas des gens qui étaient pauvres. Et ces gens qui étaient pauvres, quand ils allaient faire les courses, souvent, quand ils arrivaient chez le poissonnier, ils demandaient, donnez-moi juste un petit morceau de tête avec une petite queue de poisson. Et le poissonnier, qu'est-ce qu'il disait ? Il prenait des bons poissons bien gras, il leur donnait, il disait, voilà, il y a Shimon, le notable, qui a financé aujourd'hui pour les pauvres de la ville. Et il repartait comme ça avec deux gros poissons. Quand il continuait, il arrivait chez le boucher, il disait, donnez-moi juste un petit os. Donnez-moi ce que vous avez avec un dos avec un petit peu de viande autour. Et le pauvre, il demandait, j'ai pas assez d'argent. Qu'est-ce qu'il faisait le boucher ? Il disait, il prenait deux bons kilos de viande. Il disait, bien gras, il donnait comme ça au pauvre. Il dit, mais j'ai pas les moyens. Non, non, Zalman, le riche qui a financé aujourd'hui pour les pauvres de la ville. Il continuait ses courses, il arrivait chez le marchand de fruits et légumes. Il cherchait comme ça les fruits un peu pourris, comme ça pour avoir les moins chers. Et là, le marchand de fruits et légumes, qu'est-ce qu'il faisait ? Il prenait des fruits, des légumes, il remplissait des sacs entiers. Il les remplissait pour le pauvre. Et la femme qui était là, la pauvre, elle disait, mais je peux pas acheter tout ça. Elle disait, non, non, non. Il y a Moshe, le généreux, qu'il a financé aujourd'hui. Et comme ça, pendant des années dans cette ville, il y avait toujours les pauvres qui allaient et qui revenaient. Après, il y a des courses, ils revenaient avec des sacs entiers. Grâce à qui ? Grâce à le généreux donateur, Shimon, Zalman et Moshe. Mais ce qui faisait de la peine dans cette ville, c'est qu'il n'y avait aussi quelqu'un d'autre qui était très, très, très riche. Un milliardaire, c'est Yaakov. Mais on l'a surnommé Yaakov Akamitsan. Yaakov le radin. Pourquoi ? Parce qu'il y avait les moyens, mais il ne sortait rien de sa poche. Il n'y arrivait pas. T'as le point que les gens, quand ils le voyaient dans la rue, des fois, ils essaient de lui faire une tour à train, une remontrance. Je ne peux pas donner un petit peu, pourquoi c'est que les trois qui ont l'habitude de donner ? Donne un petit peu toi, toi, tu es très, très riche. Et on disait, je suis désolé, j'aimerais bien, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas à vous donner de l'argent. Et comme ça, les gens ne l'invitaient pas, les gens ne l'étaient pas proches de lui. Les années ont passé et Yaakov, Akamsan et Niftar, ils sont décédés. Bien sûr, ça fait de peine à personne dans la vie. Pourquoi ? Il n'était pas mis avec personne, les gens ne voulaient pas le côtoyer. Mais Kochi, à peine, ils ont réussi à regrouper dix personnes pour le mignan, pour l'alévaïa, pour l'enterrement. Et ils l'ont enterré. Et le problème, c'est que, quelques temps après, le décès de Yaakov, les pauvres, ils ont continué à aller faire leurs courses. Et quand ils allaient chez le boucher, ils s'attendent à recevoir gratuit comme d'habitude. Et là, le boucher, il disait, je suis désolé, mais on n'a pas eu le budget aujourd'hui. Top ! Et chez le poissonnier, même réponse, on ne peut pas vous aider aujourd'hui. Fruits et légumes, pareil. Telles fois qu'ils ont eu comme ça un jour, deux jours, une semaine, trois semaines, ça a traîné. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont envoyé une lettre au marchand, au rave de la ville, pour dire qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus de donateurs. Le rave, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a appelé trois donateurs qui avaient l'habitude. Chimone, les Allemands et Moshe. Ils nous ont dit, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous ne donnez plus ? Ils ont dit, quoi d'arave, on va vous raconter. En fait, c'est Rik Boakrochev, on a une bonne panassa. On est bien, on gagne bien notre vie. Mais de là, à financer toute la ville, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'il finançait ? C'est Yaakov Akamsan. Yaakov le radin, il était venu, il nous a fait jurer de ne jamais dévoiler que c'est lui qui donnait l'argent pour les pauvres. Jamais il n'a voulu qu'on dévoile. Il nous a fait jurer. Et quoi ? C'était grâce à son argent qu'il nous donnait qu'on pouvait financer tous les pauvres de la ville. Et donc là, maintenant, on ne peut plus. Et là, le marchand s'est arrêté, il s'est mis à pleurer. Et il a dit, maintenant, ce soir, on va réunir toute la ville entière. Toute la ville, elle s'est réunie à la choule. Et il a commencé à parler, raconter cette histoire, le marchand devant toute la ville. Qui c'était Yaakov Akamsan, qui c'était ce Yaakov qu'on a surnommé le radin. Alors que Sof Sof, en fin de compte, c'était lui qui finançait toute la ville. Et tout le monde a pleuré. Quoi ? Comme ça, on l'a mal jugé. Le rave, il a dit, on va tout de suite maintenant au cimetière lui demander Merkila. Donc tous étaient au cimetière. Ils ont demandé pardon devant la tombe de Yaakov Akamsan. Merkila, Merkila, on est désolé, on ne t'a pas bien jugé. Et là, les gens d'Arkhevra Kadisha, ils ont dit au rave, ils ont dit, quoi d'arave ? Maintenant, peut-être qu'il faut effacer le nom de Yaakov Akamsan. Parce que sur sa tombe, il avait marqué Yaakov le radin. On voit qu'il n'était pas si radin que ça, en fin de compte. Et là, le rave a dit, non, on va laisser Yaakov Akamsan. On va laisser Yaakov le radin. Pourquoi ? Où il était radin, Yaakov ? Il était radin de son honneur. Il était radin de toutes les choses qui viennent sur lui. Tout ce qu'il pouvait lui avoir comme intérêt pour lui, il était radin, il ne voulait pas. Que l'Echem Shemaim, que pour Akash Wohu. Il a fait la mitva de Tidaka la plus belle au monde. C'est quoi ? C'est ce qu'il pouvait donner, que les gens ne savaient pas que c'était lui qui donnait. Il a dit le marcha, pour essayer de réparer un petit peu le fait qu'on l'ait enterré comme ça tout seul. Que quand je vais mourir, je vais être enterré à côté de Yaakov Akamsan. Et j'espère, il dit le marcha, avoir aussi un peu de pouvoir le côtoyer dans le monde futur. C'est vraiment le niveau qui était. On voit dans la paracha, Teruma, qu'Hachem, il parle à Moshe et il dit Il dit comme ça, parle au fils d'Israël, ils prendront pour moi. Et là, on voit dans cette paracha que quoi ? Combien il faut donner bien la Tidaka ? Et c'est quoi Rachid là-bas ? Il explique aussi, donner l'Echem Shemaim, donner avec son cœur. Nous, on croit qu'on va partir avec nos richesses, avec tout ce qu'on a ici. Non, la richesse que tu as ici, l'argent que tu as ici, c'est le meilleur argent qu'on donne, c'est celui qui reste pour le monde futur. Alors, quand vous brûquez, tu as-tu bien plus? En un Z, à donner «Bellev-Ch'am, et des Shemaim Shemaim, bien-Hat Hashem » C'est bien. Merci.